Aujourd'hui à Trilport avec Jean-Michel Moray, en l'homère, pour voir comment évolue le dossier sur la décharge Suez à Idlémildeuse qui va générer beaucoup de trafic et de perturbations pour Trilport, mais pas seulement. Sur la décharge, l'Illémildeuse a racheté en 2017 le site et puis a très dernièrement proposé un projet de raménagement qui va avoir une assistance très forte sur ce site dans un environnement naturel assez contraint quand même, puisqu'il y a une zone nature à 2000, il y a aussi l'espace du Grand Voyeur, etc. Ce qu'on peut dire également, c'est que la ville de Trilport n'est pas apparemment et pas a priori contre l'activité de décharge qui est actuellement menée, mais qui globalement est menée, même y compris s'il y a beaucoup de déchets qui viennent hors Seine-et-Marne, donc qui est menée, on va dire, avec une certaine normalité, standardisation des flux et des volumes. Il y a eu une enquête publique qui a été menée et qu'on a pu parcourir et qui nous a amené, nous, à réagir sur la ville. On entend d'abord que ville avec beaucoup de transit de poids lourd, fréquente, utilisant notamment des rues pas du tout adaptées, les rues du centre-ville, que chacun voit, est assez effrayée par la montée en puissance du projet qui est évolutive, qui va jusqu'en 2028 dans un premier temps, et puis qui après va amplifier à la fois l'étonnage et les rotations de camions. Ce qu'on peut dire, c'est que, vous voyez, ça passe ici, etc. Et alors, les montants qui ont été évoqués et qui ont servi un peu de vecteur de mobilisation sur la ville, 210 ne sont pas sortis de l'imagination du maire de Triport, mais sont le fruit même de calculs et de planifications de la société Suez. 210 camions avec deux trains et trois barges. Sauf que l'industrie fluviale, il n'y en a pas aujourd'hui sur les carrières. On l'a vu également sur le dossier Terzeo avec Villenois, puisque c'est des éléments qui avaient été proposés par les élus. Et puis, le ferroutage, on arrivera tout à l'heure au point sur l'électrification de la Sainte-Émilon, on voit bien que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de filière aujourd'hui structurée, que ça veut dire aussi qu'il faut des plateformes dans lesquelles les camions déversent leurs déchets sur des trains. Que les trains, déjà, on a du mal à les avoir, les sillons, pour les voyageurs, donc on voit qu'y compris dans les propositions de Suez, qui avaient tendance à dire oui, on a choisi ce site parce qu'il est multimodal, il y a à la fois la rivière et à la fois le train, c'est que tant pour la rivière que pour le train, il n'y a pas de scénario concret, plausible, étudié, planifié. Donc à partir de là, sur cette enquête publique, déjà, premier point, la communication autour de cette enquête publique, elle a été vraiment très limitée, avec quand même un rapport de la mission régionale de l'autorité environnementale, qui m'avait vraiment alerté, et je crois que j'étais attiré le lundi, le mardi, je rencontrais les représentants de Suez, on a passé deux heures, deux heures et demie de dialogue, et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce projet n'était, à mon sens, pas proportionné aux contraintes que nous connaissons, qui sont des contraintes d'accès à la fois, puisqu'il est enclavé, et l'essentiel des camions passe soit par traitement, soit par congis, mais on voit bien qu'on va avoir un flux de camions multiplié par quatre ou cinq, moi j'avais fait un calcul simple, on avait divisé les heures, etc., on avait pratiquement un camion toutes les trois ou quatre minutes, en suivant les éléments mêmes donnés par Suez. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est une autorisation d'exploitation sur 28 ans, et que très clairement également, il y a un enjeur environnemental fort, qui est celui du devenir de la veine du Grand Voyeur, qui héberge des colonies d'oiseaux, la proximité d'Anette-sur-Marne nous a amené aussi, quelques fois, à me rendre sur le site d'Anette, et j'ai vu effectivement qu'il y a des colonies de Moët et Goéland qui commencent, qui sont attirés, et qui ont forcément une incidence sur, qui pourraient avoir une incidence sur le Grand Voyeur. Sans parler non plus de la zone nature à 2000, du côté très sensible, de tout ce qui est allusion Marne, etc., donc on voit bien que des questions environnementales se posent, et d'ailleurs qui ont été soulignées par l'excellent rapport et travail de la mission régionale sur la réalité environnementale. Donc à partir de là, nous avons fait un document pour l'enquête publique, axé principalement sur les nuisances pour les triportés, puisque la proximité avec des rumes n'est pas du tout adaptée. Point 2, bien évidemment, l'incidence sur les mobilités du territoire quotidien, et là, pas que de triport, puisqu'on est un peu une plaque tournante en termes de mobilité, je parle routière, et puis toutes les interrogations au niveau environnemental, des dégâts collatéraux causés par des biotopes et des écosystèmes très proches, et qui sont pour nous un enjeu formidable de territoire, je parle bien évidemment de la réserve naturelle, mais également de tout le site nature à 2000. Le paradoxe étant le suivant, c'est qu'aucune étude d'impact sérieuse n'a accompagné les demandes de Suez, et nous sommes intervenus lors de l'enquête publique, on a joué un peu le rôle de lanceur d'alerte, puisque personne n'avait entendu parler trop de ce projet, il y a eu une certaine omerta sur projet en termes de présentation, etc. Peut-être que tous les éléments n'ont pas été donnés, enfin ce qui est arrivé après 2028, je sais que la communication de Suez s'est faite surtout sur, et d'ailleurs vous avez commencé par ça, quand je les ai rencontrés, par dire monsieur le maire vous n'en faites pas, jusqu'en 2028, globalement on restera raisonnable. Mais le problème c'est que l'arrêté d'exploitation, il est sur 28 ans, premier point, et que bien évidemment derrière, il y a l'après 2028. Et là, quand on lit l'étude, enfin vous l'avez fait, on voit bien qu'on change d'échelle. Donc la ville de Tripport, très sérieusement, et de manière très républicaine, démocratique, etc., a fait valoir ses arguments lors de l'enquête publique. Bon, à la surprise, c'était la lecture du rapport de la commissaire enquêteur, qui ne m'appartient pas de juger, on le trouve, nous, partiel et partial, puisque globalement, aucun avis a été donné sans réserve, au niveau de la commissaire enquêteur, alors que nous, on avait formulé des réserves sérieuses. On espérait, moi je pense, on en avait discuté avec certains d'entre vous, moi je pensais à minima avoir, même si j'avais rencontré la commissaire enquêteur, je l'avais trouvé plutôt pour le projet, en disant, les déchets, il faut les mettre quelque part. Ouais, sauf que c'est toujours au même endroit, et ça devient lassant. Mais, clairement, sur les études d'impact, je pensais qu'elle allait à minima demander des études d'impact sur les mobilités, et puis, bien évidemment, des études d'impact relatives hors périmètre de la décharge relatives aux grands voyeux et à la zone nature à 2000. Ma surprise, c'est que rien de tel n'avait été formulé dans le rapport de la commissaire enquêteur, qui a été remis, on va dire, avant l'été, je crois, fin juin, début juillet, puisqu'il est public, etc. Donc, on en était là jusqu'au 5 décembre. Donc, le préfet m'a dit que, bien évidemment, il allait réfléchir. La discussion a été très cordiale, républicaine, je tiens à le souligner. Il y a eu une très grande capacité d'écoute du préfet Pierre-Henri, qui avait été sensibilisé, qui avait discuté avec Jean-François Parigy, avec Patricia Lemoyne, avec des élus très réservés sur le projet. Et donc, bon, par contre, il est préfet. Et il y a une date limite pour donner un arrêté d'exploitation. J'ai été informé en fin de semaine dernière, ce qui nous amène à nous voir aujourd'hui, que cet arrêté serait signé. Je crois même qu'il a été signé en fin de semaine dernière, soit jeudi soir, soit vendredi. Donc, la publication ne devrait pas tarder. Et à partir de là, il me semblait important de faire un point avec vous, de vous dire que, bien évidemment, et je l'ai toujours dit, que nous ferions tous les recours nécessaires, qu'on regarde la qualité de l'entretien avec le préfet. Il me semble important de commencer par un recours gracieux, que nous allons bien sûr instruire, que ce recours gracieux sera suivi si nécessaire et si besoin. mais en dernière extrémité d'un recours au tribunal administratif, parce que nous estimons que l'absence de vraies concertations, que l'absence d'études d'impact sérieuses et circonstanciées sont quand même rédhibitoires par rapport à un projet industriel de cette envergure. Eh bien, on va rentrer en une phase, on va dire, un peu plus conflictuelle, qui n'était pas forcément l'objet de la mobilisation de la ville. Bon, je passe aussi sous silence parce que la pétition a été balayée d'un revers de main par la commissaire enquêteur qui n'en parle même pas dans son rapport. Je tiens à préciser également qu'elle lui a été remise en main propre par le maire de Triport. Bien évidemment, avec la loi RGPD, on n'a pas gardé les signataires, mais que cette mobilisation, je pense, ne fait que commencer. mais on prend maintenant des allures de contentieux. L'objectif pour nous, c'est d'obtenir à la fois cette concertation d'informations transparentes. Il ne peut pas y avoir d'opacité, il ne peut pas y avoir d'omerta, il ne peut pas y avoir de zones de flou qui sont ouvertes au territoire de manière globale avec un T majuscule. Et puis, bien évidemment, on exige ces études d'impact qui sont le corollaire de tout projet d'envergure, qu'il soit urbain ou industriel. Sous-titrage ST' 501